ça va tomber j'ai mis un pet à la ligne la ligne qui coûte 1600 balles ouais ok j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça y est c'est le rodage de la petite crf de la petite honda regardez comme elle est belle franchement j'ai trop envie de rouler avec j'ai trop envie de rouler parce que ça fait quatre semaines depuis la dernière vidéo à lune j'ai pas roulé avec la flotte et tout on a tous les terrains sont fermés autour de autour de chez moi et puis pour aller rouler dans le sable c'est très très compliqué c'est là que je vois que c'est très très chaud pour faire du sable parce qu'il faut soit habité sur le littoral ou alors avoir des terrains de sable à côté de chez soi mais franchement tous les week-ends monté à lune faire 400 400 banques je comprends que ça que ça limite des gens que ça freine des gens à faire le à faire le scfs et du coup là il ya un petit terrain on est à sénard donc mxland à côté de la région parisienne et donc c'est le terrain de sable le plus près de chez moi donc il ya tous ceux qui sont des puristes du sable qui ont dit nénéné c'est pas vraiment du sable à sénard vous allez voir c'est quand même pas mal du sable en tout cas moi je vais m'en contenter et ça va largement me suffire pour faire pour faire un minimum de sable avant de de vraiment faire une course du cfs parce que osgore ça arrive vraiment bientôt quoi là il me reste plus que trois week-ends d'entraînement avance gorge et toujours pas roulé avec la moto je la connais pas je me suis pas fait elle est tout juste rodé j'étais dans les chemins la rodée parce que comme je vous disais j'ai aucun terrain d'ouvert et et voilà quoi ah là 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 franchement la crf franchement et les gars je kiffe je kiffe les les formes de la honda là le le réservoir il est trop beau la ligue à crasse est magnifique voilà là 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 cette moto donc ouais vraiment moi je suis hyper motivé de rouler parce que bah ça fait trop longtemps j'ai pas mis le cul sur une moto par contre là de devoir mettre la moto blanche comme ça moi qui voulait attendre de faire une belle vidéo avec du soleil un beau terrain bah c'est niqué bon bah j'ai la chef qui me dit qu'il faut aller rouler parce que sinon il va pleuvoir je vais faire une première session de 10 minutes je pense de 10 minutes histoire de finir bien le rodage de la moto j'ai changé l'huile j'ai fait la vidange ça c'est hyper important les gars quand vous avez une moto neuve allez rouler un petit peu avec fait un plein et changer tout de suite l'huile de moteur parce que c'est une c'est une huile de rodage qui met dedans donc voilà ça ça a changé tout de suite donc là normalement ça va être mieux oh là 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 j'ai pas envie de la foutre dans la merde ok moi ça je m'attendais à pire quand même ouais donc c'est ça le but a vraiment c'est faire 10 minutes sans trop tirer dedans pour pas j'ai pas trop envie d'abîmer puis franchement les gars je vous dis ça me fait mal au coeur essayer de bien passer les vitesses et puis voilà quoi ça y est c'est la première sortie de la honda oh là 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 j'avais vraiment imaginé des meilleures conditions quand même je vous jure je m'étais dit flo on va faire une belle vidéo pour les abonnés on va faire un truc qui tue changement de moto et tout et bah super merci la première vidéo trop beau trop stylé il a un peu changé le terrain donc vous voyez c'est pas vraiment du sable comme à lune mais franchement ça fait le taf pour quelqu'un qui habite loin du littoral qui n'a pas forcément le temps ou alors franchement je vous dis les gars ça coûte ça coûte des ronds ça coûte des ronds d'aller d'aller faire 400 dents tous les week-ends donc franchement je trouve que c'est vraiment un bon compromis de venir ici de toute façon je vais dire c'est uniquement uniquement pour attendez là je galère un peu ok c'est uniquement pour le fun que je veux faire du sable pour me faire plaisir il n'y a pas de prétention de résultats je suis pas comme ça donc voilà pour la saucisse on la saucisse c'est pas possible de rouler comme ça tiens je vais essayer l'inter mais en tout cas ça me fait plaisir vraiment de remonter de poser mon cul sur une moto et puis j'ai plein de défauts de la terre du coup comme je me suis toujours entraîné depuis que j'ai l'âge de 5 ans dans de la terre et pas dans du sable j'ai trop de mauvaises habitudes l'embrayage le frein avant il y a une panne d'essence à ma gauche en tout cas la honda pour le moment je ressens moins une difficulté de passer sur cette nouvelle moto que quand j'étais passé sur la katoch c'est vrai que la ktm la ktm quand tu passes dessus nouveau cadre quand tu viens des japonais c'est compliqué avec le cadran c'est là le franchement le cadre à lui j'ai même pas l'impression que j'ai changé de motos en règle il y a énormément de vent ça se ressent énormément oh la la ok la grosse saucée qui arrive je vais laisser reprendre un petit peu la moto j'ai un petit peu tiré dessus à la fin voilà ça c'est on s'en prend la première sortie de la crf franchement ça va ok je m'attendais à pire en vrai quoi je suis mort désolé les gars c'est que le début vraiment là c'est que le début on va s'abriter dans le camion vite fait tranquille ou 4 je vous l'avais dit je voulais la faire en blanche pour faire une belle vidéo dans le soleil dans le sud pour pop or bah c'est en île de france à emislande et sous la flotte trop cool voilà voilà l'état de la petite mon petit bébé je vous jure ça fait un peu mal au coeur quand même oh oh la vache oh my god oh lala magnifique regardez cette ligne maman la beauté à la beauté là moi j'aime la dinguerie j'aime j'adore les entraînements comme ça c'est vraiment ce que je préfère dans la moto c'est rouler quand il pleut que quand il pleut j'adore après tu nettoies toute la soirée toute la semaine tu nettoies tout c'est pour ça que j'aime ce sport vraiment j'adore alors deuxième session les gars on s'est pris une grosse haussée sur la gueule truc de ouf le terrain il va être un petit peu plus liquide mais bon c'est pas très grave en vrai comme c'est du sable enfin là c'est surtout de la flotte oh la 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 on peut vraiment être motivé je vous le dis les gars oh la 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 ah oui il a bien flotté quand même les gars ils sont à côté de la piste il y en a un qui est à côté de la piste oh la la c'est pas facile franchement je vous assure qu'en vidéo ça paraît simple ça peut paraître facile mais mais c'est c'est dur c'est vraiment dur le sable surtout que là ça fait un peu des ornières ou hop là ça fait un peu des ornières où tu te fais emmener par la moto c'est pas vraiment bon c'est pas vraiment du du sable de l'oune ça fait vraiment l'affaire par contre mais bon c'est vrai que c'est pas facile c'est très très compliqué comme comme condition un sable qui est très lourd qui est mouillé la moto elle se balade elle va vraiment à droite à gauche faut vraiment la laisser libre oh la la c'est plus beau donc là la moto on l'a bien laissé refroidir tout à l'heure je pense que je peux tirer un peu plus dedans bon comme on m'a toujours dit, le feu est au 5.4.5 donc le rodage ça te concerne pas sympa, merci les gars ouais c'est dur, le fond est dur ici oh le pauvre envriage faut vraiment j'ai fait un sexy faut vraiment rester laisser la guille faut laisser la moto libre la laisser se guider entre ses jambes et voilà c'est sensuel ce que je dis ok 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 sinon on peut parler de la Honda hein cette nouvelle moto j'en dis quoi là ? oh ce virage je déteste bon en tout cas c'est une moto où on est vite à l'être dessus franchement dès que je suis monté dessus tout de suite je vais ressentir regardez je reprends le même virage avec la pierre c'est pas possible ouais donc on s'en très bien dessus tout de suite c'est une moto qui est facile à prendre en main maniable ouais j'ai l'impression maniable là c'est moi qui suis pas bon dans les virages et il y a certains virages bon il y a certains virages où l'ornia est bien faite la moto elle suit bien genre j'allais dire genre celui-là bah du coup pas celui-là je vais essayer l'inter pour changer c'est bien faut changer les traces mais bon ça se voit que je manque de roulage parce que je suis pas à l'aise dedans plus t'es fatigué plus c'est compliqué ah j'ai loupé l'inter c'est vraiment un cercle vicieux parce que au début quand t'es frais t'es bien tu te prends du plaisir sauf que tu te fatigues très très vite sauf que tu te fatigues très très vite et c'est quand tu quand tu fatigues que tu subis encore plus parce que du coup tu cadres pas la moto tu gommes pas les vagues tu vas bien au fond mais tu peux pas faire autrement parce que t'es mort et que tu t'es pas à s'entrainer hein Flo c'est con hein parce que j'ai vraiment pas envie d'arriver à Hausgra et de souffrir pendant 3h même si je vais souffrir pendant 3h mais j'aimerais au moins qu'il y ait un petit peu de plaisir dans tout ça parce que c'est pour ça que je le fais c'est pas pour en chier à mort mais bon on verra ça va au Attention avec les retardataires, il faut faire attention parce que je sais que c'est vraiment compliqué donc quand on est dans des situations comme ça, c'est très difficile de garder sa ligne et d'aller tout droit quand il y a des ornières et tout le but c'est pas de faire mal aux autres, il faut serrer les bords et les extrémités ici je prends en terre et je tire tout droit dans l'exterre, ça passe pas mal mais c'est en cas de brilé de roue, je ne suis pas non plus un pilote de sable le gros point je vais devoir améliorer par contre c'est l'embrayage j'ai tellement peur de caler tout le temps que je prends l'embrayage à chaque virage pas mal en terre ok, je viens serrer le bord pour prendre l'arche pas mal ouais sortir de merde mais par contre pas rentrer c'est pas mal allez on perd du temps ici, on reprend là, oui vous voyez là, on en a une droite, du coup j'ai grave gagné de temps et là je suis venu serrer, du coup j'ai tout perdu c'est dur d'expliquer et de rouler putain, fallait que ça arrive dans ce virage le cul dans l'eau, le cul dans l'eau, voilà à force de prendre l'embrayage, les gars, c'est ce qu'il ne faut pas faire ça va, petit bain un peu hein, oh putain, oh la moto oh je suis deg, là je suis dégoûté regardez ça, la beauté elle tient toute seule oh non, oh j'ai le seum, la ligne manger, putain bah ouais, il y a de la caillasse voilà les gars, je pense que là j'ai fait une session de 20 minutes je suis rincé et pour une première c'est pas mal d'avoir tenu 20 minutes j'ai pris l'embrayage et puis voilà la moto elle est partie sans mes bras quoi du coup j'ai planté j'ai planté la moto, la petite CRF toute nub oh, ça me fait vraiment trop mal au coeur en plus je vois la ligne là, je vais faire un petit poc je fais trop chier oh là je suis pas bien, là je suis pas bien abonnez-vous, lâchez un petit like ça fait plaisir de retourner sur la moto franchement, ça faisait trop longtemps et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos j'espère que vous avez kiffé cette petite cette petite sortie avec la CRF la première sortie avec la CRF fin du game les gars je suis tombé, j'ai mis un pet à la ligne la ligne qui coûte 1600 balles et j'ai déraillé, j'ai pas pété le carter du moteur heureusement, grosse première sortie les gars franchement une journée michetobédo la journée un peu de chance dans le malheur ? yes, on peut se dire ça comme ça ça c'est cool là c'est ça c'est un petit bel – Sous-titrage FR 2021